Alors je suis Clarisse Rey, je dirige aujourd'hui un comité professionnel de développement de l'habillement donc très très loin des nouvelles technologies et en même temps j'allais dire dans ma vie non professionnelle je suis présidente de grandes écoles aux féminins. Alors ce qui est très fort chez EpiTech c'est que c'est des innovateurs qui ne restent pas qu'au plan conceptuel c'est à dire qu'on voit très bien au travers de quelques projets j'allais dire qu'il y a une puissance une expertise extrêmement forte extrêmement grande et dans le même temps cette expertise s'applique sur des choses réelles sur des projets réels et je crois que la France est quelque chose qui est un pays qui est souvent en retard dans ce domaine là on a beaucoup de recherches un peu conceptuel et on est assez mauvais dans le développement et la force d'EpiTech c'est de de savoir j'allais dire mêler les deux innovation puissance j'allais dire technologique savoir et en même temps cette capacité à passer dans le réel en plus c'est le levier de croissance indispensable pour le monde occidental on voit je veux dire le monde occidental ne peut plus se battre sur des produits classiques traditionnels qui n'apportent rien donc l'innovation est certainement le levier de croissance le plus important je crois aussi qu'il faut se souvenir qu'il faut mixer technologie design de façon plus large parce que les consommateurs ont envie d'être séduits donc ils veulent à la fois de l'innovation technologique c'est une condition nécessaire mais pas toujours suffisante quand on prend de grands exemples comme l'iPhone il y a évidemment de la technologie mais il y a de la séduction il y a de la facilité il y a de la beauté donc il faut aussi j'allais dire faire rencontrer des équipes de manière transversale pour avoir cette vision extrêmement large de l'innovation